Le théorème des restes chinois La classe d'équivalence z sur niz Donc avant toute chose, nous avons présenté un problème Donc appelé le problème des pirates D'accord, qui s'annonce de la façon suivante Donc on a 17 pirates avec un cuisinier chinois et un trésor Donc tout d'abord, les pirates décident de se partager de manière égale le trésor Et donner le reste, donc le trésor au chinois Le cuisinier lui reste dans un premier temps 3 pièces Par la suite, 6 pirates sont tués Et le partage entre pirates laissant cuisiner 4 pièces Finalement, suite à un naufrage Seuls le cuisinier et 6 pirates survivent Le partage entre 6 pirates laissant cuisiner alors 5 pièces cette fois-ci On veut donc connaître combien de pièces contient le trésor au minimum Donc si on traduit mathématiquement la littérature qu'on vient de lire On va retrouver Donc si on dispose de 17 pirates de x pièces en tout D'accord ? Et d'un reste de 3 pièces pour le cuisinier La première équation peut se lire Donc x est égal à 3 modulo 17 De même pour la deuxième équation et la troisième équation Ainsi, obtenons-nous un système d'équation de classe résiduelle D'accord ? Qui donne, donc comme solution de cette équation La solution minimale Elle nous donne 785 pièces d'or Vous pourrez vérifier vous-même en calculant Donc le but de cette vidéo est de vous présenter tout d'abord Le théorème des restes chinois Donc qui stipule qu'étant donné donc N1, N2 jusqu'à Nk D'accord ? Ici dans ce cas-là Nk égale à N3 Tels que les NIs sont premiers entre eux Alors il me dit qu'il existe une unique solution par dents X A l'équation, donc une équation du type X modulo A1 Modulo A1 égale à Modulo N égale à A1 D'accord ? Donc avec X appartient à Z fois N1 Fois jusqu'à Nk de Z Donc sans trop vous barber avec ces définitions On va aborder la première formulation de ce théorème Donc soit N1 jusqu'à Nk Donc N entier naturel De la deux premières entre eux Et N est égal à N1 fois N2 jusqu'à Nk Alors l'application Qui a chaque X D'accord ? Une classe d'équivalence pour le modulo Sur Z sur Nz Elle lui associe donc la classe d'équivalence sur N1 Jusqu'à la classe d'équivalence sur Nk On est bien d'accord ? Alors l'application Psy définit un isomorphisme Donc ici en fait si j'ai un X appartient à Z sur Nz Alors Donc ici j'ai noté La classe d'équivalence de X sur Z sur Nz X crochet N Et en même temps si on effectue la division de X sur N1 On va trouver que X est égal à X modulo N1 Donc je vais l'appeler X1 tilt par exemple Donc X1 tilt d'accord ? Mais tout simplement X1 X1 modulo N1 Donc ce X1 là en fait on l'a noté ici par X crochet N1 Ok on est bien d'accord ? Alors comme on prouvait que l'application Psy c'est un isomorphisme d'anneau Donc on ne peut plus dire On ne peut plus simple Donc l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée Disposent bien sûr d'un nombre égal d'éléments Pourquoi ? Parce que le cardina du produit cartésien C'est le produit des cardinaux En même temps quand on a prouvé que les ensembles sont de cardinaux égaux Il nous suffit de montrer que Psy est injecté Donc pour montrer que Psy est injecté Il suffit de montrer que l'unique antécédent de 0 C'est à dire que Psy est égal à 0 Donc l'unique antécédent de 0 est égal à 0 Et donc pour le montrer On va appliquer une propriété classique d'arithmétique Donc qui dit que si j'ai P nombres qui sont tous premiers entre 2 à 2 Qui divisent un certain X Alors chacun de ces nombres divise ce 7 X Ainsi l'application Psy est surjective Donc bijéctive puisque injective par définition D'accord Donc la deuxième formulation du théorème de Réchino est la suivante Donc si je dispose de K nombres qui sont premiers entre 2 à 2 N1 jusqu'à NK D'accord Et soit N leur produit Si en même temps je dispose de K nombres appartenant à N Alors l'équation que vous voyez devant vous Que je vais noter E Elle admet une seule et unique solution Telle que X est inférieure ou égale à N-1 D'accord C'est à dire que X appartient à Z sur NZ Donc cette solution est unique Et donc X est donnée par Donc une écriture suivante Avec une écriture semblable à ce que vous voyez devant vous Les AI je les ai sur les données Mais les EI je les connais pas Donc essayons de déterminer ces EI là De manière tout à fait logique et naturelle Donc pour déterminer les EI en fait Il faudra que je considère le système d'équation initial D'accord Et en même temps je vais écrire le X Sous la forme de X1 plus X2 jusqu'à plus XK Ok Donc ces XI là Je dois les choisir judicieusement Donc pour que X soit Voilà égale à 1 modulo N1 Donc si je considère la classe d'équivalence Si je considère en fait le modulo N1 Il me suffit que le X1 soit égal à A1 modulo N1 D'accord Que le X2 soit égal à 0 jusqu'à XK Ok Suivez avec moi Vous comprendrez pourquoi Donc sur la classe Z sur N2Z Si je veux que X soit égal à A2 modulo N2 Donc il me suffit que X2 soit égal à A2 Et que le reste soit égal à des 0 Bien sûr puisque leur somme doit être égale à A2 Alors naturellement Tout ce qui est différent de X2 Il est égal à 0 modulo N2 Ainsi de suite Je n'aurai que des 0 jusqu'à arriver à K Et donc qu'est-ce qu'on peut ? On peut faciliter en fait ce système En écrivant X est égal à A1 X1 plus A1 X1 plus A1 XK tilde Et donc en reprenant les mêmes notations que tout à l'heure Donc ici si je veux qu'il soit égal à A1 modulo N1 Il me suffit que X1 tilde soit égal à A1 modulo N1 Après j'aurai que des 0 Il me suffit encore que X2 tilde soit égal à A1 modulo N2 Le reste ne sera fait que de 0 Donc en fait ainsi je vais construire la matrice identité Donc voilà Je n'aurai que des 0 ici par là Et donc quelle est la propriété avec laquelle je peux sortir ? Ainsi on peut dire que quelque soit et appartenant à A1 jusqu'à K X1 tilde est congru à symbole de chroniqueur de IJ modulo NJ Donc le symbole de chroniqueur est égal à A1 lorsque I est égal à J Est égal à 0 sinon Ainsi donc quel que soit K différent de 2 I NK divise X1 tilde Ainsi donc voilà X1 tilde peut s'écrire sous la forme de Alpha I fois produit des NK avec K différent de I On peut l'écrire bien sûr Alpha I N sur NI Ça c'est par rapport au fait qu'il est divisible par tous les NK En même temps n'oublions pas que X1 tilde il est égal à 1 modulo NI Alors ce qui se traduit par le fait que Alpha I fois le produit des NK avec K différent de I Est égal à 1 modulo NI K différent de I Donc ce qui est tout à fait valable Donc un tel Alpha I existe parce que ce produit là des NK Puisque tous les NK ils sont premiers entre eux D'accord ? En l'occurrence leurs produits les premiers avec NI puisqu'il n'a pas de I ici Alors selon le terrain de Besou Il existe un tel Alpha I D'accord ? Vous avez trouvé que Alpha I fois le produit des NK que je vais intégrer en X Plus Beta I NI Est égal à 1 Donc en faisant passer le Beta I NI de l'autre côté d'équation Et on rentre par le module NI On va trouver l'existence d'un tel NI Alpha I pardon Et du coup on peut écrire Donc XI tilde Est égal à Alpha I fois N Donc je vais dire chapeau N chapeau de I Avec N chapeau de I Il est égal à N sur NI Et en même temps Alpha I Donc fois N I chapeau Est égal à 1 Modulo Donc N I Donc dans le langage du corps Z sur NZ étoile Alpha I est dit comme étant l'inverse de N I tilde De N I chapeau Donc sans plus tarder On a donc trouvé une écriture générale du X Donc on a trouvé que X Il est égal à la somme des I Allant de 1 jusqu'à K D'accord ? Des AI Avec les XI tilde Comment on les a écrits ? On les a écrits Donc I égale à 1 Pardon I égale à 1 Jusqu'à K Des AI Fois X I tilde On a trouvé que c'est égal à en fait à Alpha I N sur N I Ou bien N I chapeau si vous voulez Ok ? Avec Alpha I Donc fois On va sur notre ça Donc N chapeau N chapeau I Donc fois N I chapeau Est égal à 1 Modulo N I Donc ça c'est en fait C'est l'écriture d'un tel X D'accord ? En général Et donc pour mon unique X Il me suffit de choisir Donc le X Donc minimum Qui appartient à Z Sur NZ Donc je vais rentrer par le modulo N Et je vais trouver ma solution Donc ma solution Elle vérifie bel et bien Donc les conditions initiales du problème Donc maintenant passons à un exemple pratique Pour résoudre ce problème des pirates D'accord ? En utilisant donc la même délégation Des démarches que l'on a vu Dans la démonstration du théorème des restes chinois Ok ? Donc si je veux résoudre ce système de congruence Tout d'abord je vais faire comme tout à l'heure Donc je vais écrire que X est égal à X1 plus X2 plus X3 D'accord ? Avec X1 bien sûr il est égal à 3 modulo 17 X2 égale à 4 modulo 11 Et X3 modulo 5 5 modulo 6 Donc comme tout à l'heure Je vais simplifier l'écriture En faisant intervenir X1 tilde Ok ? Ainsi Ainsi on tombe dans la démonstration Donc je peux écrire X1 tilde sous la forme de alpha 1 fois 66 Donc le 66 en fait il est égal à 6 fois 11 fois 17 sur 17 Donc N sur NI D'accord ? Et le alpha 1 il doit être premier avec 66 modulo 17 On est bien d'accord ? De même pour X2 tilde et de même pour X3 tilde Donc commençons tout d'abord par trouver alpha 1 Pour que vous ayez une idée de la façon dont on résout ce genre d'équation Donc écrivant en fait voilà X est égal à 198 alpha 1 plus 408 alpha 2 plus 935 alpha 3 Déterminant nos inconnus Pour déterminer alpha 1 D'accord ? On va écrire cette équation Qui se traduit selon donc l'écriture suivante Et en même temps Donc pour trouver alpha 1 et beta 1 On n'a appliqué que l'algorithme de clit de division Donc en fait on va appliquer une variante de celui-ci Qui s'appelle l'algorithme de clit étendu Elle permet de retrouver alpha i et beta i Pour un système d'équation de la forme de Bezu Donc tout d'abord divisons 66 par 17 On va trouver que 66 est égal à 17 fois 3 plus 15 Après on va appliquer donc R0 par R1 D'accord ? Puis R1 par R2 Jusqu'à trouver 1 Puisqu'on sait très bien que 66 est premier avec 17 Et du coup qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire 1 en fonction de 7 et de 15 Donc on va trouver que 1 est égal à 15 moins 7 fois 2 Le 2, à chaque fois je vais remplacer par les restes d'ordre supérieur Donc 2 je vais l'écrire sous la forme de 17 moins 15 Et 15 je vais l'écrire sous la forme de 66 moins 3 fois 17 Et puis quand j'aurai écrit 2 est égal à 17 moins 15 Je vais remplacer encore une fois le 15 par 66 moins 17 fois 3 Donc le but en fait c'est d'écrire tous les termes qui interviennent Dans la formulation de 1 en fonction des restes Sous la forme de 66 et de 17 Au final nous trouverons que Donc 8 fois 66 moins 31 fois 17 est égal à 1 Ainsi, alpha 1 est égal à 8 Et du coup on trouve de la même façon alpha 2 et alpha 3 X est égal à 4151 modulo 122 Qui est le produit du 17, 11 et du 6 Qui sont bien sûr premiers entre 2 à 2 Et au final on trouve que X est égal à 785 pièces d'ordre Parce qu'en fait on est rentré par le modulo Et le modulo de 4151 modulo 122 est égal à 785 Donc voici en fait On a vu brièvement le théorème des restes chinois dans cette vidéo En dernier lieu nous allons vous montrer l'application sympathique de celui-ci En cryptographie en l'occurrence Dans la cryptanalyse de l'algorithme RSA Voilà, donc une petite parenthèse culture générale Donc qu'est-ce que l'algorithme RSA ? C'est un algorithme de cryptage Qu'on appelle un algorithme de chiffrement asymétrique Donc il a été inventé dans le début des années 80 Par des mathématiciens américains de l'IMIT Et donc c'est un algorithme fondamental de la cryptographie moderne Donc ici, grâce au théorème des restes chinois Dans certaines conditions particulières On peut breaker, on peut casser ce mode de chiffrement Et donc avant tout, je vais vous présenter brièvement Donc le mode opératoire de RSA Donc tout d'abord, on dispose d'un message grand M Exemple, Kezaku D'accord ? Je vais le coder Donc Kezaku, je peux le transformer en un M appartenant à N Donc qui va ressembler par exemple à un 17, 25, 31 D'accord ? En Kodaski par exemple Et donc, en même temps, je dispose d'un N appartenant à N Donc ce N là, comme on dit en arabe, c'est Bait Qasid C'est le cœur du problème, c'est le noyau du problème Puisque donc le P, il doit être un nombre premier très très grand Le Q, un nombre premier très très grand Et le décryptage de RSA Donc équivaut généralement à casser le N et à le décomposer sous cette forme Donc on est sans P et Q Mais ici, dans ce mode de cryptage que je vais vous présenter Donc on ne va pas retrouver le P et Q On va retrouver directement le grand M D'accord ? Donc pour la culture générale, la clé publique c'est EN La clé privée c'est DN Donc ce sont des puissances avec lesquelles on va lever le petit M D'accord ? Dans certains corps Pour donc crypter et en même temps pour décrypter Donc je ne vais pas trop rentrer en détail Je vous invite à regarder sur Wikipédia Par contre, je vais vous expliquer de façon toute simple Donc ce qui va se passer dans notre problème Donc on a un ordinateur Donc je vais l'appeler Alice Donc qui dispose d'un message grand M D'accord ? Donc il y a ces correspondants qui sont A1, A2 jusqu'à A5 Qui revendiquent le message grand M Et donc Alice, il va envoyer le message grand M à chacun d'entre eux Donc chacun d'entre eux, il met à disposition de Alice Dans un canal public, c'est-à-dire consultable par tout le monde Donc les clés publiques Donc si je suis un intrus, d'accord ? Je vais faire des yeux comme ça Enfin, comme ça quoi Un voyeur, un intrus Donc il peut repérer les clés publiques Par contre, les clés privées D1, D2 jusqu'à D5 Elles sont propres au A1 Il ne peut pas les deviner Donc voilà Donc Alice, il va envoyer D'accord ? Il va envoyer donc M puissance EI Modulo N1 M puissance EI modulo NI pour chaque AI Et puisque l'intrus, il peut intercepter ces messages Il peut les noter chez lui D'accord ? En même temps En même temps, donc l'intrus, il connaît les NI Il connaît le EI On est bien encore jusque là Ok ? Donc le but de l'intrus, c'est de déchiffrer le message petit n Donc dans certaines conditions Que je vais vous annoncer ici-bas C'est possible Donc tout d'abord Donc dans un exemple assez simple On va supposer que EI Il est constant Dans mon exemple, EI égale à E2 jusqu'à E5 Et en même temps Que les NI sont premiers entre eux Deux à deux Donc ce qui est très très fort probable Puisque les NI à la base Ils sont donnés sous la forme de P x Q Donc ils sont déterminés de manière aléatoire C'est des noms premiers aléatoires Qui sont très très grands Donc il y a de fortes chances De très très fortes chances Presse égale à 1 Qui soit première entre eux de A2 En même temps, je vais supposer que M puissance E Est inférieur ou égal à N Donc en connaissant M puissance E On peut deviner petit m Donc C'est-à-dire qu'on peut casser l'algorithme du RSA De plus Donc si j'écris cette équation là Comme on dispose l'intrus tout à l'heure Donc il dispose de M puissance E modulo N1 M puissance E modulo N2 Jusqu'à M puissance E modulo N5 Et donc grâce au théorème des restes chinois Il peut déterminer M à la puissance E tout court Il peut déterminer petit x Le petit x est inférieur ou égal à N Qui est égal au produit de NI Allant de 1 jusqu'à 5 En même temps, M puissance E d'après nos conditions Est inférieur ou égal à N Et du coup X est égal à M puissance E Avec M puissance E appartient à N Donc en fait c'est une équation sur N Et donc on peut naturellement Donc on trouver la racine Et du coup on va deviner M Donc sous certaines conditions Il nous a été possible de casser l'algorithme RSA Grâce notamment au théorème des restes chinois Donc j'espère que cette vidéo vous a été bien utile Et à la prochaine sur kazaku.com